Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, écoutez moi aujourd'hui ça va super. Je voulais vous présenter aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, 5 datapacks pour Minecraft 1.19. J'utilise rarement les datapacks donc je me suis dit ça peut être vraiment cool déjà de découvrir avec vous. J'ai pas fait une vidéo comme des tops que je fais d'habitude, je me suis plus dit là j'ai envie de découvrir avec vous. Alors j'ai juste installé les datapacks que je vais vous présenter, j'ai lu vite fait ce à quoi ça correspondait. Donc voilà, bon visionnage ! Avant que la vidéo commence, n'oublie pas que tu peux me rejoindre sur Twitch. Je fais des lives 2 à 3 soirs par semaine, surtout quand le coeur m'en dit en fait. Et je joue sur tous les jeux. Donc voilà, tu peux venir me voir, merci beaucoup, bonne vidéo ! Alors avant de vous présenter les datapacks, je me suis dit c'est peut être mieux que vous sachiez comment on les installe. Donc je me suis dit au moins tout le monde est sur le même pied d'égalité si je fais voir. Donc c'est parti, vous pouvez zapper au pire si vraiment vous savez comment on fait. Donc déjà vous vous rendez sur Google, vous tapez datapack Minecraft, voilà par exemple. Vous allez par exemple sur le premier lien Minecraft France. Et je sais pas, disons qu'on va prendre celui-ci par exemple. Hop, là vous allez faire single player, ensuite vous allez créer un nouveau monde. Ensuite, alors, moi je me mets en créatif, mais vous mettez datapack, vous ouvrez le dossier. Vous glissez vos datapacks dans le dossier que vous avez ouvert. Ensuite, voilà, votre datapack va se trouver ici et vous faites, paf, yes, voilà, et vous le mettez là. Alors le premier datapack qu'on va découvrir c'est Dungeons No Loading. Alors là vous allez voir ce que c'est. C'est un datapack qui ajoute, on va dire, des donjons assez extraordinaires. Voilà, là vous captez un peu le truc quoi. C'est un des nouveaux donjons de ce datapack. J'espère que je vais pas trop ramer pour le coup. Bon, la difficulté c'est de trouver l'entrée, là ça y est. J'appuie sur la plaque de pression et j'espère qu'il se passe un truc. Ok, let's go ! Super. Oula. Ah oui d'accord, ok. On va être dans un labyrinthe. En tout cas c'est en pleine jungle, ça spawn en pleine jungle ça. En fait la structure est vraiment très très grande et tout est en pierre. C'est un peu bizarre. Tout est en pierre, c'est un peu bizarre. On dirait qu'on est... Bon en fait c'est fait pour perdre je pense. Les meubles sont archi, archi stuffé. Vous voyez c'est quand même sur plusieurs étages. On va pas se mentir, il y a quand même plusieurs étages assez immenses. Donc bonne visite en gros, bonne visite. Ok, nice, on est dans Hive Nest Bot. Donc je pense que c'est un truc de ruche. Oui, je pense que c'est un truc de ruche. Je sais pas ce que vous en pensez mais je suis plutôt d'accord là-dessus. Nice, bah oui, du coup j'aurais dû m'en douter. Du miel. J'aurais dû m'en douter. Ok les gars, je pense que vous êtes pas prêts. J'ai trouvé la structure, la structure vraiment du siècle. Voilà. Ouais, je déconne pas. C'est un oasis. Bon, c'est peut-être pas la meilleure structure du datapack mais je vous jure ça marche. En vrai, je trouve le château très très stylé. Sans mentir, franchement, il est très très beau. Et je pense que c'est l'un des plus beaux qu'on a vu. Avec le premier Olympus qui a l'air incroyable. L'Olympus aussi. Déjà, il y a pas mal de gardes. Donc il faut être courageux pour y aller. Et regardez. Là, ça requit une clé spéciale pour pouvoir ouvrir le coffre. Et donc ça, je trouve ça trop bien. Parce qu'en vrai, ça ajoute un intérêt à explorer les donjons. En plus de juste explorer juste comme ça. Et l'arc punch 2 est vraiment très très cool. Ah bah voilà. Regardez. Hop, on a la clé. Ok. En avant-première, je vais vous faire voir ce que ça... Je sais même pas. Je sais même pas moi-même ce que ça va ouvrir. Il se trouve le coffre est pourri, tu sais. Ok. Je pense que c'est pas tout le temps comme ça. Je pense que c'est aléatoire. Là, le coffre est pourri. Bon. Voilà. Je vous ai présenté quelques structures. Mais il n'y a pas tout, évidemment. Il n'y en a que quelques-unes. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. En plus, c'est 1.19. Donc, ces dernières versions, c'est incroyable. Et je pense qu'ils en rajouteront au fur et à mesure. Donc, bah, let's go. Allez-y en vrai. Allez-y juste à fond. Ok. Le prochain datapack que je voulais vous présenter, il n'est pas dans ce monde-là. Il est dans ce monde-là. Attendez. Je vais vous faire voir. Vous allez plus comprendre. Je pense comme ça. Si je vous fais ce portail-là, je pense que là, vous allez vite piger dans quel monde il se trouve. Voilà. Attendez. Pour ceux qui n'avaient pas compris. Pour ceux qui n'avaient pas compris dans le doute. Voilà. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, vous ne jouez sûrement pas à Minecraft. Ça, ce n'est pas mon problème. Le datapack, c'est incendium. Et, normalement, il ajoute de nouvelles structures et surtout de nouveaux biomes à... Oula. Au nether. Mais, euh... Ah oui. Qu'est-ce qui... Pourquoi c'est à l'envers ? Ils se sont dit, les gars, c'est pas assez. Il n'y a vraiment pas assez de structures. Il n'y a vraiment pas assez de biomes pour le nether. Donc, on en rajoute. Ils ont le droit. Ils sont dans leur droit. Là, on a le château interdit, par exemple. Il faut juste attendre que ça charge. J'ai un PC très long. Vous comprendrez. Wow ! Ah oui, d'accord. Oh, putain. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Le piglin boat avec des elytra. Qu'est-ce que vous faites ? Ah ouais, par contre, c'est énorme. Ah ouais, par contre, c'est très stylé. Je pensais pas que j'allais vous présenter un truc comme ça. Ah ouais. Ah ouais de ouf. Putain, j'aime trop. Alors ça, c'est le château interdit. Pour ceux qui veulent savoir et qui voudraient s'y engouffrer. Moi, en créative, ça va. En survie, moins. J'ai moins envie d'y aller tout d'un coup. Mais what the fuck ? Avec Lala, avec tout. Oh là là là. Oh là 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 là. Les mecs se sont... Non, 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 attendez. On se pose deux secondes. Les mecs se sont dit, on va faire un datapack. Ok, cool. Mais, putain, mais qui s'est dit putain ? Oh, mais c'est incroyable. Non, mais attends, j'ai même pas envie de tout vous faire voir parce que mon PC est là. Il surchauffe parce qu'il se dit mais incroyable. J'ai mis ma main, ça a brûlé. Bref, je m'en remets pas, mes amis. Ah, en vrai, il est vraiment incroyable ce datapack. Je pensais que le premier qu'on avait vu était ouf. Mais alors celui-ci, putain. Allez, on passe à l'autre datapack. Hey, je t'interromps deux secondes dans la vidéo pour te dire que si tu aimes la vidéo, tu peux évidemment t'abonner et liker. Voilà, ça ferait super plaisir. Donc, n'hésite pas. Merci beaucoup. Alors, les amis, très honnêtement, je pense que ce datapack-là, vous connaissez. C'est Terralit. Je sais pas trop comment on prononce. Mais c'est celui qui va faire crash mon PC et le vôtre s'il est pas ouf. Mais c'est un datapack incroyable. C'est pour ça qu'il donne cette vidéo, évidemment, évidemment. Mais en fait, si vous voulez, c'est un datapack qui va ajouter des biomes. Je l'avais même pas encore vu quand je... Je vous jure que j'avais pas vu quand j'ai tourné la vidéo. Mais il y a des structures là-bas. Désolé si je rame ou quoi. C'est juste que là, il y a mon PC qui en peut plus quoi. Je vous jure qu'il en peut plus. Mais c'est pour le bien de la vidéo. Tiens, tiens encore, s'il te plaît. Tiens encore au moins un an. Voilà, enfin, vous voulez que je vous dise quoi ? Juste admirez la vue. Juste admirez la vue. Il y a vraiment beaucoup de biomes en plus. Donc, voilà, là, il y a son père avec un petit qui sont en train de parler. C'est incroyable. Donc, je vais essayer de chercher un autre biome pour vous. Wow, putain, ça a l'air incroyable. Je viens de taper un truc de dingue, je crois, non ? Vous voyez vraiment la capacité de ce datapack. Donc, voilà, si vous voulez trouver un renouveau sur Minecraft, eh bien, téléchargez les datapacks que je vous ai donnés là. Téléchargez-les, vraiment, là, c'est incroyable. L'avant-dernier datapack que je vais vous présenter, c'est Towns & Tower. Alors, c'est un datapack que j'ai vu, en fait, à travers un mode déjà de base. Et il m'intéressait beaucoup. Et là, j'ai vu qu'il était en datapack. Donc, je me suis dit, putain, mais il faut que je vous le présente. Et il faut aussi que je le découvre par la même occasion. Donc, c'est cool. Mais, en gros, qui ajoute du coup des villages et des genres de forteresses, un peu, et des tours, etc. Et ça avait l'air bien build. Donc, je me suis dit, autant essayer et autant vous faire voir. Donc, on va découvrir ça ensemble. J'espère que ça vaut le coup. Mais, je pense. Voilà, c'est l'un des trucs que rajoute Towns & Tower. Donc, là, c'est un village asiatique, je pense. C'est surtout sur les villages, en fait, que ça les change. Parce que, certes, Mojang avait apporté quelques modifications au village. Mais, ça restait très simple, très classique. Là, on a encore plus de villages pour plus de fun. On va dire ça comme ça. Donc, non, ça, je trouve ça vraiment très bien. Et là, par exemple, on a un tout joli avant-poste de pillard. Voilà, c'est... Ouais, ouais, les pillards sont aussi très bons builders, en gros. Non, mais franchement, c'est très beau. Genre, il y a ça un peu partout. Vous allez trouver d'autres. Je ne sais pas si je peux vous en montrer un autre, par exemple. Voilà, par exemple, là, c'est un avant-poste, mais dans la neige. C'est hyper stylé. Ce ne sont pas les avant-postes classiques qu'on connaît. C'est ceux un peu revisités. Pareil, les avant-postes, c'est vrai que ça leur donne un goût un peu de renouveau. Parce que, de base, c'était juste une tour, quoi, et puis il n'y avait pas plus. Mais là, franchement, avec ça, ça nous donne des choses bien plus sympas à aller visiter. Et surtout à essayer de découvrir, quoi. Donc là, si vous liez un peu tous les datapacks que je vous ai montrés, vous avez de quoi chercher beaucoup, beaucoup de structures assez stylées. Et donc, les amis, le dernier datapack, il rajoute encore une fois des structures, en fait. En plus, il s'appelle Structory. Donc, voilà, vous comprenez qu'il rajoute des structures. Là, c'est une des structures qu'il rajoute. Donc, c'est une tour en bois. Je trouvais que c'était intéressant de rajouter des structures. Moi, j'aime bien les mods qui en rajoutent plein, en fait. Donc, je me suis dit, là, j'ai trouvé des datapacks qui en rajoutent plein et qui, la plupart du temps, sont bien build et qui sont intéressants à exploiter. Donc, c'est pour ça que je vous en ai mis pas mal. Là, je vous en ai présenté quelques-uns aussi. Voilà, là, on a des ruines dans une mangrove. Et donc, c'est cool parce que ça exploite aussi, là, un pont S9. Donc, là, c'est des petites ruines. Et c'est vrai que la mangrove, je pense que quand c'est immense et quand t'es perdu dedans, c'est un enfer. Parce qu'il n'y a rien, en fait, à part des arbres. Donc, là, c'est cool. Ça rajoute aussi un petit structure là-dedans. Ça rappelle un peu les temples mayas, je trouve. Donc, je pense que c'est fait exprès, en vrai. Je pense que c'est fait exprès. Oh, c'est cool, ça, par contre. Ah, j'aime trop. Ça, c'est vraiment sympa, par contre. Parce que c'est vrai qu'en mer, quand t'es tout seul, bon, il n'y a rien, quoi. Là, tu peux trouver un bateau. Putain, c'est trop bien. Genre, vous n'avez pas de loot. Ah, bah si, là, je suis débile. Je suis débile. Oh, putain, mais c'est stylé. Une ruine, mais en sous-sol, quoi. Ça arrête vite, c'est pas immense. Mais franchement, ça fait du petit loot. Alors, par contre, c'est cool de trouver ça, mais le loot n'est pas, on va dire, incroyable. Ce qu'il y a dans le loot, là, je repasse plus tard. Je repasse plus tard, mais en fait, c'est surtout la déco qu'ils ont mis à l'intérieur qui peut être cool à piller. Oh, un évocateur ici. Ouh là là, je pense que là, là, il y a du loot, non ? Ok, Persing 2. D'accord. J'aurais la flemme contre un évocateur de me battre juste pour ça. Je ne vais pas vous mentir que là, j'aurais la flemme. Écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup d'avoir suivi. J'ai un peu galéré à tourner vers la fin, tout simplement parce qu'il y a quelques... Enfin, en fait, mon PC n'était pas assez puissant. Donc, je suis désolé pour les problèmes de RAM. Enfin, bref, ils sont incroyables. Il y en a certains que vous pouvez combiner entre eux. De toute façon, je mettrai les liens des pages officielles. Comme ça, vous pourrez lire et vous pourrez savoir lesquelles vous pouvez combiner entre eux ou quoi. Donc, voilà. Moi, je vous dirai plus. Merci beaucoup d'avoir suivi. Évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à y liker et à vous abonner. Ça ferait super plaisir. On est bientôt aux 1000 abonnés, donc j'ai très hâte. Je ne pense pas que quand cette vidéo sera sortie, on sera aux 1000. Donc, c'est pour ça que je le dis là. Mais voilà. Donc, je vous dis à plus. Et puis, ciao. Ciao, juste ciao en fait. Juste bisous. Bisous.